bonjour tout le monde c'est ludo de la boutique ludi world je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous faire voir un produit qui vient de sortir et franchement je trouve ça tellement génial il fallait que je vous montre ça c'est une gamme de produits qui s'appelle tenfold vous avez plusieurs modèles alors c'est tenfold dungeon vous avez plusieurs modèles dans plusieurs univers le principe c'est quoi c'est que ce sont des boîtes format un petit peu jeu de société une boîte avec un couvercle ou à l'intérieur de la boîte vous avez plusieurs petites boîtes un petit peu façon poupées russes des boîtes gigognes où plus vous ouvrez plus vous avez de boîtes de plus en plus petites et en fait le principe c'est de déballer toutes les boîtes de les poser sur une table vous l'éclipser et l'ensemble des boîtes vous fait un grand plateau de jeu vous avez du coup le plateau le fond et les petites parois qui forment les murs et je trouve ça super bien pour or peut-être pas du jeu de figurines purement figurines en tant que telle mais pour un petit mix jeu de figurines jeu de rôle surtout pour imager toutes vos toutes vos scènes je trouve ça mais génial je sais pas si vous allez bien voir les boîtes sont très grosses tac regardez vous avez plusieurs univers vous avez eu facilité qui est un petit peu dans dans du l'univers futuriste cyberpunk vous avez le town c'est la ville vous avez eux casseul dont c'est le château vous avez dungeon and sewers et vous avez le temple alors vous pouvez déjà voir un petit peu sur le bord ce que ça donne en termes de qualité et hop je vais prendre mon téléphone et puis on va regarder tranquillement le design donc ça c'est le modèle c'est lequel j'ai dit ça c'est le modèle the town donc vous voyez toutes les petites boîtes comme ça vous pouvez faire des trucs génial vous avez des petits décors comme ça de portes vous avez les petits loquets pour clipser les boîtes entre elles vous avez des murs et des barrières vous avez des escaliers et vous voyez un petit peu toutes les textures que vous avez de disponibles dans la boîte normalement vous avez une image quelque part tout simplement sur la façade de la boîte regarder un petit peu tout ce que vous pouvez vous montrez je trouve ça mais vraiment incroyable et puis ça se monte mais en deux secondes quoi juste vous ouvrez la boîte façon jeu de société vous clipsez pour pas que les boîtes elles se baladent entre elles mais et encore franchement le clip c'était pas vital alors si parce que c'est là où vous clipsez justement les portes et les trucs mais ça se monte en deux secondes quoi donc voici celle là je vais vous faire voir ensuite le modèle un petit peu totalement même futuriste tac 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 regardez moi ça pour joie cyberpunk ça ah ah ensuite je vais vous faire voir le château alors le château c'est celui là regardez moi si c'est pas cool même ça le château bon c'est un peu moyen âgeux forcément mais même pour des parties d'arkham ça peut ça peut le faire franchement vous mettez deux trois accessoires à l'intérieur bibliothèque bureau fauteuil enfin ça à mon avis ça peut passer vous avez ensuite hop le dungeon and sewers alors là je vous avoue que à l'image ça fait un petit peu terne bon de toute façon il est il est plus terne que les autres c'est sûr mais c'est vraiment vraiment sublime et pour finir vous avez le temple donc là on est déjà un peu plus dans le trip indiana jones tomb raider ce genre de choses mais c'est vraiment magnifique valou valou et ben c'est tout je voulais vraiment bon c'est juste pour vous faire voir rapidement j'aurais bien aimé en ouvrir et le monter etc mais bon voilà j'ai déjà craqué sur pas mal de jeux puis surtout moi je suis pas reliste donc j'en ai pas réellement l'utilité mais disons que le jour où je veux faire du jeu de rôle bah c'est un moyen quand même de préparer des parties assez plaisantes pour un investissement minimal en argent et en temps enfin c'est sûr que ça vaudra jamais des décors que vous avez fait en mousse en machin mais juste en deux secondes c'est prêt donc moi je trouve ça vraiment génial allez sur ce je vous laisse merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine salut tout le monde des bisous c'est parti